Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Elsa Payot, j'ai 46 ans et je fais de l'archéologie à peu près depuis l'âge de 15 ans. Et comment es-tu devenue archéologue? Alors j'étais toujours intéressée par l'histoire avec mes parents dans la jeunesse où à chaque fois qu'on allait à Paris on allait visiter des musées. Musée du Louvre, Versailles, tout ça, tout ce qu'on peut trouver sur Paris. Et puis il se trouve qu'au collège j'avais une prof d'histoire géo, Marie-Christine Régera pour ne pas la citer, qui était aussi archéologue. Elle avait une fouille sur l'île de Corfou. Donc à force de discuter, je me suis dirigée vers l'archéologie dès que j'ai pu. Je viens du département du Cher et à Bourges l'été il y avait une fouille menée par le service municipal de Bourges par Jacques Troadec à l'Azenay. Donc j'ai commencé, j'étais en seconde, à fouiller une nécropole antique. Beaucoup de squelettes dans un sol très calcaire. Et puis tous les étés après j'ai enchaîné mois de fouille en bénévole. D'où t'es quinze ans, à partir de tes quinze ans quoi. Ouais c'est ça. Et tu as fait que du programmé ou un peu de préventif ? Enfin je veux dire, pendant ta période de formation entre tes quinze ans et... Les deux. Parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus simple. Par rapport à aujourd'hui, c'était plus facile en étant mineur de pouvoir aller faire aussi des chantiers en préventif. Donc j'en ai fait quelques-uns sur Bourges, sur Tours, avec des archéologues que je connaissais. Que ce soit à la FAN à l'époque ou les services municipaux. Et donc tu t'es dit très vite que t'allais te diriger dans cette branche ? Oh très très vite, depuis le collège. Je sais pas si toi t'as ce souvenir là, mais nous les professeurs, à chaque rentrée, nous demandaient de remplir une petite fiche avec des renseignements. Ils nous demandaient quel est le métier que vous voulez faire plus tard. Moi de ce dont je me souviens depuis toujours, j'ai toujours mis archéologue. Effectivement c'est une vocation très très lointaine. Après le lycée, je suis allée à Tours. Il y avait une formation maîtrise des sciences techniques d'archéologie. Donc avec un certificat préparatoire en parallèle au DEUG et qui nous faisait fouiller deux mois l'été. De toute façon, on avait l'obligation de fouiller deux mois l'été. Donc depuis le bac jusqu'à la fin de ma scolarité universitaire, il y avait au minimum deux mois de fouille tous les ans. En plus de la prospection avec une amie, des post-fouilles avec des archéologues aussi amis maintenant. Et du coup Jubelin, tu es arrivé quand exactement sur le site ? Je suis arrivée sur Jubelin en 97, quand Anne Boquet est arrivée aussi dans le service. Elle était archéologue départementale. Elle a repris une fouille menée par Jacques Naveau et Christelle Chugnot. Et puis elle a ouvert sa programme à ce moment-là. Elle avait besoin de bénévoles. Donc voilà, moi je suis venue à ce moment-là sur Jubelin. Donc tu connais Anne depuis les débuts en fait, quand elle est arrivée à Jubelin. C'est ça, oui. Comment tu es devenue responsable secteur ? Sur la fouille, j'étais bénévole sur toute la durée du chantier en fait. Quel que soit le chantier, tu essaies de travailler toujours avec les mêmes personnes. Et il s'est trouvé que la dernière année, je ne sais plus, les deux dernières, ou la dernière année en 2003-2004, il lui manquait un contractuel. Donc voilà, elle a fait l'appel à moi. Elle m'a fait confiance. Et depuis, ça tourne plutôt pas mal, puisque je travaille régulièrement pour le département. Que ce soit en archéologie programmée ou en archéologie préventive. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ta spécialité, mais du coup que tu vas arrêter ? Mais si tu veux nous en parler quand même. Mes études, j'ai fait une maîtrise et un DEA en archéozoologie. Justement, en étant bénévole à Jubelin, quand on cherche un sujet, pour ma part je voulais rester sur les périodes historiques, me mettre sur une discipline qui commençait quand même à se développer depuis une ou deux décennies, mais qui, dans la région en tout cas, il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait. Et sur Jubelin, la faune n'avait que très peu été étudiée, à part depuis, par Vianney Forest. Donc en en discutant avec Anne et Vianney, mon sujet de maîtrise a porté sur une étude d'une partie de la faune du site du Taillier des Boissières. Et de fil en aiguille, j'ai fait quelques études sur Jubelin, sur Vieux-la-Romaine aussi avec le Quartier du Théâtre, et puis sur Laval, Sainte-Suzanne en Mayenne. L'archéozoologie, c'est une discipline qui étudie tout ce qui reste phonique. Les ossements animaux, les coquillages, les ossements des oiseaux, des poissons, tout ça. Même si certains se spécialisent dans l'ossement des poissons, dans la vifône, dans l'ichthyophaune, ça regroupe un tel panel d'espèces qu'on ne peut pas non plus tout connaître. Il y a des spécialisations dans la spécialisation. On va essayer de déterminer chaque petit fragment d'os qui nous parvient, déterminer l'espèce, l'organe déjà, savoir quelle osse c'est, si c'est un os provenant, en tout cas pour les osperts, si c'est côté gauche ou côté droit. Essayer de déterminer l'âge de l'animal à sa mort. Observer les différentes traces qu'on peut voir, des traces de découpe, des traces de maladies, d'arthrose, tout ça. Quand c'est possible, prendre des mesures pour évaluer la taille des animaux. Et puis quand on fait une salade de tous les renseignements qu'on a recueillis, c'est essayer d'imaginer la vie et l'environnement de l'homme aux différentes époques. Donc savoir ce qu'ils consommaient, ce qu'ils avaient comme animal de compagnie, et l'évolution des bêtes, leur présence, absence au fil du temps, l'évolution des tailles, l'évolution des morphologies, selon qu'ils soient plus graciles ou pas. Plein de petites choses comme ça. La classe sociale aussi des habitants, parce qu'en fonction des restes qu'on a, certains mets comme aujourd'hui, le veau est plus cher que le bœuf, le cochon de lait est plus cher que le porc quand on en achète. À l'époque, c'était un petit peu pareil. Forcément, quand on consomme des animaux plus jeunes, ou certaines parties uniquement d'un animal, ça peut signifier quelque chose sur la classe sociale. Et c'est cette partie qui t'a le plus attiré, enfin qui t'a emmené vers cette... Enfin pourquoi en gros l'archéozoologie plus spécifiquement ? Sur les chantiers, le matériau matériel que tu vas trouver davantage, ça va être la céramique en règle générale, c'est ce qui se conserve le plus. Les céramologues, on en manque beaucoup, mais il y en a déjà plein. Et puis, je trouve ça joli, mais ça ne m'intéresse pas énormément. Le petit mobilier, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Enfin, on va dire en termes d'études, après, si je dois en faire mon métier, voilà, ce n'était pas ce qui m'attirait le plus. La faune, je ne sais pas, ça m'a toujours intéressée, enfin les animaux de leurs vivants, mais les squelettes, je trouvais ça assez sympathique. Même si c'était des sépultures humaines, j'ai commencé quand même par de l'entrepôt et aussi des squelettes. Et c'était un peu une continuité. Est-ce que tu dirais qu'il y a des disciplines qui sont peut-être plus scientifiques, en tout cas de sciences dures, au sein de l'archéologie, ou pas vraiment ? Alors si, et de plus en plus, mais ça va dépendre des moyens. Parce que moi, l'archéozoologie que je pratique à mon échelle, là, on va dire, je vais m'arrêter effectivement à de la détermination entre guillemets simple, on va dire. Après, il y a des programmes de recherche où ils vont faire des études d'ADN pour remonter dans les espèces primitives, tout ça, et connaître la couleur de la robe sur les chevaux. Donc effectivement, là, on va partir dans des sciences dures. Mais il faut l'argent, les subventions derrière pour mener toutes ces recherches aussi. Et ça, ce n'est pas forcément après donné à tout le monde. Pour toi, que représente Jubelin ? Jubelin, ça représente la moitié de ma vie à peu près, on va dire. Donc, c'est quand même assez énorme. Ça représente de belles rencontres. Ouais, de belles rencontres professionnelles et amicales. Et ça compte beaucoup. En tout cas, pour moi, dans le travail, de bien s'entendre avec les personnes avec qui tu bosses, d'avoir une très bonne relation et de ne pas venir au boulot avec une boule au ventre, tout ça. Donc, que ce soit Anne ou après Erwan au dépôt, Sylvaine aussi jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui est très accessible, très ouverte et qui donne sa chance à quelqu'un qui n'a pas forcément fait ses armes ailleurs, même si j'avais pas mal d'expérience aussi. Donc, c'est un endroit calme. On est bien l'été à venir fouiller ici. Moi, j'aime les départements ruraux, donc je ne vais pas aller m'installer en pleine ville. Donc, un chantier comme ça en pleine campagne, mais en même temps dans un bourg. C'est agréable, agréable à fouiller, à venir travailler ici. Après, c'est un petit peu de déception parce que voilà, ça va s'arrêter, donc ça va être un petit peu compliqué. De manière professionnelle, après, on va du coup partir un petit peu que sur du préventif. Donc, c'est assez précaire comme situation pour moi. Ça va dépendre effectivement des chantiers du département et des besoins qu'ils auront. Tu évoques une fin de fouille programmée, c'est ça ? Ou il ne va plus vraiment y avoir de campagne ? Alors, la fin de ce chantier-là, en tout cas du chantier dit de la Domus, même si on pense que ce n'est pas forcément qu'une Domus qu'on fouille. Mais voilà, ce site-là qu'on a ouvert en 2010 avec Anne, il reste cette année en 2022. L'année prochaine, une dernière campagne normalement en 2023. Et puis après, ce sera remblayé et ce sera tout le travail en aval de poste fouille de rédaction, d'études complémentaires sur tout ce qui a été trouvé et de publications. Voilà, donc effectivement, en tout cas pour Anne, c'est sa dernière programmée. Donc après, d'autres chercheurs peuvent venir faire des fouilles à Jubelin. Ce n'est pas pour autant que moi, j'aurai un contrat avec eux et voilà. Est-ce que c'est dur d'être archéologue ? Je veux dire, dans notre société actuelle ? C'est dur, oui, c'est dur d'être archéologue. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, que ce soit en programmé, c'est plus simple, on va dire, parce qu'on a plus le temps, on n'est pas poussé par des aménageurs derrière tout ça. Ceci dit, il y a quand même le problème des subventions et du financement de la fouille, des contrats, de tout ce qui est à côté. Nous, on a la chance d'avoir la maison de la tonnelle derrière dans laquelle logent les bénévoles. Donc, il y a 100 en moins à payer, mais il y a quand même la nourriture à payer. Il y a quand même tout ça. Sans le département, je ne suis pas sûre qu'une fouille à Jubelin, en tout cas une fouille de cette ampleur-là, avec ce budget-là, soit possible. Après, en préventif, c'est autre chose, effectivement. On est pressé par les aménageurs. Il faut toujours aller plus vite, faire avec le moins de moyens parce qu'il faut que ça coûte moins cher. Donc, c'est poussé par le temps. Et puis après, comme tous les métiers en extérieur, on subit les températures élevées comme en ce moment. Puis l'hiver, c'est le gel, la neige. Au printemps, c'est les grosses pluies. Mais après, c'est un métier, beaucoup disent que c'est un métier passion. Effectivement, je pense que tu ne peux pas faire archéologue si ce n'est pas une passion. Et en tout cas, tu ne le fais pas pour l'argent, clairement. Donc, tant que ça reste un métier passion et que tu prends du plaisir à y aller, mais comme dans tous les métiers, les difficultés, finalement, elles passent assez loin. D'autant que moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis que contractuelle, je ne suis que bras gauche, bras droit, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je n'ai pas tout ce qui est l'administratif au-dessus. Je n'ai pas tous les liens avec les aménageurs que peuvent avoir Sandy, Anne, Cécile, tout ça dans le service. Donc, j'ai une partie qui est plutôt cool. Je peux me consacrer à la fouille, à encadrer les bénévoles sur le chantier ou à de la fouille sur le terrain préventif. Après, tout ce qui est post-fouille sur ma partie de DAO. Mais la partie désagréable, moi, je ne l'ai pas trop. C'est un plaisir pour toi de transmettre les méthodes archéologiques aux plus jeunes ? Oui, tout à fait. Parce que d'abord, je suis passée par là et j'étais bien contente aussi qu'on m'apprenne et que les archéologues avec qui j'ai fouillé aient pris le temps de nous apprendre, de nous montrer les gestes, de nous expliquer pourquoi on fouille, pourquoi ils nous demandent de faire comme ça, la raison de pourquoi est-ce qu'on va faire ça et pas ça. Ce qu'ils aimeraient, pas qu'on trouve, mais ce qu'ils aimeraient qu'on comprenne. Voilà, donc ça a toute son importance. Parce que si tu dis à un fouilleur qu'il faut juste retirer cette couche-là, mais que tu ne lui expliques pas le pourquoi du comment, en fait, derrière, il va manquer forcément des informations quand nous, on va l'interroger sur la couche pour faire l'enregistrement. Et puis, il faut que ça leur serve aussi. Enfin oui, ils sont là pour apprendre. Donc, si on veut ensuite avoir de bons archéologues derrière, on a intérêt, nous, de bien faire notre travail sur le terrain, sur les chantiers programmés. Il y en a de moins en moins. Il faut prendre le temps de leur apprendre. Qu'est-ce que l'archéologie t'a apporté sur ta vision, sur tes connaissances de la société ? Alors, sur la société actuelle, c'est l'entraide. Ça va être l'entraide, la vie en communauté, la vie associative aussi. Faire un chantier tout seul, ce n'est pas possible. Faire un chantier à deux, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc, tu es forcément amené à vivre en groupe avec tes collègues, à devoir bien s'entendre quoi qu'il arrive de toute façon. Sinon, le chantier s'en ressent et la fouille, les informations aussi à un moment donné. Et puis, c'est plus facile d'avancer à plusieurs que seul, quoi qu'il arrive. Sur la vie associative aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les années, milieu des années 90, jusqu'en les années 2000, les associations étaient quand même pour beaucoup dans l'archéologie programmée. Il y avait l'association des Amis de Jubelin, ici même, qui a fouillé sur le théâtre, tout ça, qui ont fait beaucoup, sur Jubelin en tout cas. Et sans ce tissu-là associatif, je pense que beaucoup d'archéologues actuels ne seraient pas forcément venus à l'archéologie aussi. Tout ce qui est conférences, tout ça, c'est aussi passé par eux au début. Alors, ça marche un peu moins bien maintenant, les gens s'en lassent peut-être, mais l'histoire, l'archéologie, la vie, ça passe par ces liens-là. Est-ce que la romanité, enfin le monde romain, t'attire plus que les autres périodes ou pas spécialement ? Gaulois, romains, médiévals. Voilà, on va faire un gros packaging. Moins attiré, alors pas forcément moins attiré, mais en tout cas, ça ne me conviendrait pas de fouiller en préhistoire. C'est trop minutieux. La pelle, la pioche, j'aime bien aussi. Et faire remplir que deux seaux par jour et tamiser, ça, voilà. Quand on allait visiter les fouilles de sauge avec Stéphane Ingant qui fouillait là-bas, c'était une des blagues qui revenaient assez souvent, où on les voyait avec leurs deux seaux et tamisés. Moi, je ne peux pas. J'aurais ça caché leur site, donc ce n'est pas la peine. Mais après, l'intérêt scientifique, je l'ai quand même. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas du tout à la préhistoire. Et puis l'archéologie plus contemporaine, ça m'intéresse moins, on va dire, cette fois. Alors peut-être parce qu'il y a plus, justement, de sources bibliographiques, de sources encore orales, de gens... Voilà, même si petit à petit, il y a de moins en moins de témoins qui restent quand même. Et puis l'archéologie, oui, première, deuxième guerre mondiale se développe de plus en plus. Ouais, c'est moins mon tif. J'ai l'impression qu'il y a toujours, quand on arrive dans l'archéologie, il y a l'imaginaire, enfin la civilisation. On commence par s'intéresser par la civilisation. Et quand on devient archéologue, au final, ce qui compte, c'est plus la démarche scientifique. Enfin, on s'éloigne, j'ai l'impression, petit à petit, de vraiment l'imaginaire qu'on avait. Forcément, parce qu'on acquiert des connaissances. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a presque une scission entre les deux. Est-ce que je me trompe ou c'est... Il y a ce que tu apprends dans les livres et ce que tu as sur le terrain, effectivement. Ce qui est dans les livres, des fois, sur le terrain, c'est un petit peu différent. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait que tu renouvelles l'histoire et qu'il ne faut jamais tenir pour acquis, justement, ce qu'on nous apprend. Sinon, on aurait toujours l'image des Gaulois à cheveux longs, avec leurs grandes moustaches, tout ça. Sur le chantier, enfin, preuve du dernier chantier, là, c'est que les hypothèses au début de grandes domus en plein cœur de la ville, voilà, ça a évolué. Et heureusement qu'on ne s'est pas attaché à cette hypothèse-là. Et ce que tu trouves sur le terrain, ça te fait évoluer, effectivement. Quand tu as des touristes qui passent et qui te posent... Parce qu'on a souvent la question de quelle est la plus grande découverte qu'on a. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose de fabuleux, tout ça ? Alors, on a tendance à leur répondre que pour nous, tout peut être un trésor, en fait. Un de ces sons de céramique où tu vas avoir quelque chose d'écrit dessus. Ça peut être très intéressant aussi pour nous. Non, je ne suis pas fan des monnaies. On avait trouvé une petite statuette de deux chevaux côte à côte, voilà, en terre cuite blanche. Ça me touche plus parce que ça va vraiment être un objet de la vie quotidienne, qui a servi, qui l'ont touché, tout ça, voilà. Comment ton entourage perçoit ton métier ? Eh bien, alors, ma femme était archéologue, donc forcément, elle le perçoit plutôt bien. Mes enfants n'ont aucun attrait pour l'histoire, l'archéologie. Alors, ils viennent, ils sont… Léandre, il est déjà venu fouiller quand il était tout petit sur la fouille, mais ça ne l'intéresse pas le moindre du monde. Sidonie, un petit peu plus pour ma fille. Après, les amis, j'ai beaucoup d'amis archéologues, donc forcément, ça les intéresse. La petite anecdote à la limite que je pourrais raconter, c'est quand j'ai commencé l'archéologie, j'étais en seconde, donc je ne pouvais pas forcément faire ce que je voulais au niveau transport. Tout ça, je dépendais quand même de mes parents. Et j'ai ma maman qui m'a laissé faire ce chantier avec une amie pendant, au début, 15 jours, en disant aux parents de cette amie, bon, je la laisse faire, mais c'est pour la dégoûter parce que c'est bon, elle va revenir pleine de terre tous les soirs. De toute façon, ce n'est pas un travail, voilà. Donc, finalement, j'ai prolongé, j'ai fait un mois sur le chantier, je n'ai pas fait que 15 jours. Ça m'a plutôt plu, ça ne m'a pas dégoûté. Et puis, je suis toujours dedans, voilà. Donc, elle se plaisait à dire à ses amis que j'étais archéologue. Ses amis lui demandaient où, là, elle s'arrêtait. Pour beaucoup, en tout cas, pour moi, ma maman, archéologue en Égypte, c'était très bien. Archéologue en France, un petit peu moins bien. Bon, moi, je préfère quand même l'archéologie en France que l'archéologie en Égypte, mais voilà. Au final, tu as été dans l'extrême inverse. Tu as voulu te dégoûter et la passion qui est née. C'est ça, la passion, oui, tu es toujours là. Et non, je pense que pour me dégoûter de l'archéologie, il en faudrait beaucoup quand même. Comment se porte l'archéologie aujourd'hui ? Comment se porte l'archéologie aujourd'hui ? À en croire, la demande des bénévoles, du nombre de bénévoles tous les ans. L'archéologie programmée n'a pas l'air de très bien se porter. Voilà, moins en moins de chantiers. Après, à s'interroger pourquoi il y a de moins en moins de chantiers. En tout cas, ceux qui portent les chantiers, ceux qui sont responsables des chantiers programmés. On leur demande de plus en plus, au niveau des études, au niveau de tout ce qu'il faut faire à côté du chantier, on va dire. Toutes les études annexes. Et qu'effectivement, si on n'a pas l'argent qui va avec, ça reste compliqué de faire ça. Donc, il y a certainement un grand nombre de chercheurs qui avaient un projet de fouille, mais qui ne peuvent plus parce que les universités ne suivent pas, parce que les CNRS ne suivent pas forcément. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on a le département de la Mayenne qui finance la fouille et c'est une vraie chance. L'archéologie préventive, après, comment elle se porte ? Je pense que c'est usant et frustrant de ne pas pouvoir faire pleinement notre travail, en fait. Voilà, parce qu'il faut toujours aller plus vite, parce que du coup, tu n'as pas le temps de tout faire, parce qu'il faut tout mécaniser ou en tout cas mécaniser une grande partie. Alors, nous, on ne le fait pas volontairement. On fouille quasi tout à la main. Mais c'est vrai que quand on voit certains chantiers, certaines structures qui mécanisent quasi systématiquement tout, on a du mal à essayer de comprendre en tout cas comment on peut tout retrouver. Les tessons sont assez petits. Quand on fait des diagnostics, on ne sonde déjà qu'une partie de la parcelle. Donc, si dans les 10 % qu'on sonde, on ne trouve déjà que très peu de mobilier manuellement, moi, je me dis qu'à l'appel mécanique, forcément, on en trouve beaucoup moins. Mais comme on nous demande d'aller toujours plus vite, de faire des dizaines d'hectares en très, très peu de temps, on est humain. On n'a que deux bras. Les journées font 8 heures. Même si on donne un peu plus et qu'on ne fait pas toujours attention à notre temps, on ne peut pas non plus y passer toute notre vie et toutes nos journées. Donc, il y a ce côté-là qui est difficile. Qu'est-ce que tu penses de notre démarche de médiation et de carnet de fouille ? Moi, je trouve ça très bien de présenter de manière simple tout ça, l'archéologie, les chantiers, les métiers. C'est bien, justement, ça va permettre de montrer aux gens que l'archéologie, je vais reprendre cette image-là, mais ce n'est pas que l'archéologie en Égypte avec les pinceaux, les sarcophages, les beaux objets, mais avec un trou de poteau, un fossé. Ça peut aussi être très intéressant quand tu as un chantier avec plein de trous de poteaux et que tu réussis à les regrouper et à voir différentes maisons, différents greniers, tout ça. Pour moi, ça va être ça la vraie archéologie et ça ne va pas être d'aller juste intervenir en disant stop, poussez-vous, il y a un objet, j'arrive, j'interviens. Et l'image que les gens ont, la première image et les premières questions, c'est est-ce que vous êtes allé fouiller en Égypte ? Vous êtes allé montrer des images d'un chantier comme ça, avec des bénévoles aussi, avec plein de petits spots de fouilles, ça va être... Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait tomber dans des travers ? Est-ce qu'il y a des écueils que, selon toi, on devrait éviter ? Alors, la représentation du responsable qui est sur le bord et qui attend, voilà, et qui laisse faire les autres, ça non, généralement, les responsables fouillent aussi, utilisent aussi les outils, la pelle, la pioche, voilà, on ne laisse pas travailler les autres. Ça, ça pourrait être une image, une mauvaise image, le fait qu'on utilise le pinceau, la tire-larigot également, il n'est que très peu utilisé. L'image qu'il faudrait éviter, c'est de montrer qu'on fouille pour l'objet, voilà, on ne fouille pas pour l'objet, ni pour une structure en particulier, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, en fait. Il n'y a que quand on découvre qu'on sait ce qu'on a, mais sinon, l'inverse, c'est rarement vrai. Alors, l'archéologie, c'est sur le temps long, mais un chantier peut être court aussi. Ça peut aller dans les deux sens, parce que tu peux effectivement devoir fouiller lentement, parce que tu te retrouves devant une sépulture et que tu ne peux pas le fouiller très rapidement. Et du coup, effectivement, on va être en cas extrême avec des outils de dentiste, donc tu vas vraiment être dans le temps long, et puis l'échelle du temps fait que c'est long aussi. Maintenant, quand on est sur l'enlèvement de gros remblai et qu'on est à la pioche, voilà, entre faire des passes de pioche, ça peut être très rapide. Alors, ça peut être joué sur les deux tableaux, sur le montage, entre des parties de fouilles où on est vraiment sur une partie un peu plus fine, de fouilles fines, d'autres parties plus rapides. Après, tout dépend du discours que vous aurez derrière, j'ai envie de dire, et de ce que vous voudrez montrer et faire passer comme message. Plusieurs petits épisodes, ça peut aussi être sympathique en fonction de ce qui est voulu derrière. Après, il y aura plein de carnets de fouilles. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.